Solène Munier, sous nos cieux, pour un numéro tout à fait spécial où Marie-Pierre Leray va la rejoindre. Marie-Pierre Leray, qu'on ne présente plus, la spécialiste du cerceau au volant. Vous aimez bien cette expression. Si, présentez-la. Présentez-la, présentez-la justement. Marie-Pierre Leray, ancienne championne de France de mon époque aussi, et qui s'est donc spécialisée dans les numéros aériens sur glace. Qui a participé à des championnats d'Europe, du monde, aux Jeux Olympiques. Qui était votre élève aussi, Yannick. Grande patineuse et magnifique. Et là donc on a droit à un duel de feu sur la glace. Alors qui sera la meilleure ? Est-ce là l'ambition ? Je me souviens d'avoir vu Marie-Pierre et Tesguenel il y a quelques années, au-dessus de la glace, sur une sorte d'arceau sans protection particulière. A 10, 20 mètres au-dessus de la glace, vous en souvenez ? Et elle n'en veut pas, elle n'en veut pas. Souvent on propose le cap de sécurité et elle n'en veut pas. Elle est extrêmement courageuse cette jeune femme. C'est amusant parce que les deux jeunes femmes se ressemblent un petit peu, qui plus est. Ça donne vraiment une exhibition très très réussie. Et regardez les lumières de Tony Weber que l'on salue. Un très bel effet là ici, quand les flammes se séparent. Le feu et la glace, c'est toujours des numéros qui fonctionnent très bien avec le public, parce qu'il y a un contraste énorme. On ne peut pas patiner trop trop vite non plus, sinon la flamme diminue et ça a moins d'impact. Vous-même Philippe, vous étiez à la fois le feu et la glace lorsque vous patiniez. Je ne sais pas pourquoi j'emploie l'imparfait, parce que vous patinez encore. Et d'ailleurs, mais nous n'en dirons pas plus. Mais, 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 on ne dit rien encore. Restez avec nous en tout cas jusqu'à la fin de ce programme. Vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h15 environ sur France 3. Regardez cette glace flambée de Vosjani. Pour notre plus grand plaisir de ce gars-là. J'ai moi-même fait une torche humaine une fois sur la glace. Je me suis même brûlé la lettre, parce qu'en fait, il y a un retour. Il y a un retour de flamme qu'il faut éviter. J'ai voulu faire le malin, j'ai voulu me retourner. C'est ce que j'allais dire. Vous avez dû vouloir faire le malin. J'ai duré 20 secondes. Et très beau numéro, Duel du feu, qui fait partie de la tournée patinaire. J'ai duré 20 secondes.